En Suisse, rien n'arrête les trains, même pas la montagne. C'est incroyable. Je sens que ce pays va être un peu fou. Ici, les vaches se sentent plus belles. Et les montagnes n'en finissent pas de grimper. C'est vraiment verticiné cet endroit-là. Mais la Suisse, c'est aussi le pays du train. Le train qui file au milieu des vignes, le long des lacs. Et là où les Suisses n'ont pas trop le look banquier. Bonjour. Et additionné, j'ai jamais vécu un tel métrage de barbe. D'un seul coup. Donc, pour redécouvrir le plaisir de se laisser bercer au son des cloches. Et découvrir que partager le fromage, c'est partager l'amitié. J'aime bien ce programme. Allez, bah santé, hein. Ok. Dans des paysages de cartes postales, le train, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 La Suisse. Pour faire un voyage dans un monde différent, il n'y a pas besoin d'aller très loin. J'ai toujours eu envie d'aller voir à quoi pouvait ressembler la vie dans ce petit pays, comme un îlot au centre de l'Europe. Un petit pays de 7 millions d'habitants, mais avec 4 langues. Allemand, français, italien et romanche. 4 langues et 26 cantons, comme autant de tout petits états qui forment l'un des plus vieux pays du monde. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller dans la Suisse profonde. Celle des villages, de la campagne et des montagnes. Et tout cela, en train. En Suisse, les trains vont partout. Et même les plus hauts sommets ne leur font pas peur. Voilà. Premier train suisse. Il est pas mal. Alors, on voit tout de suite qu'on est à la montagne. Et que c'est des trains qui en ont dans les mollets. Parce que, regardez, ça c'est la pente la plus raide du monde pour un train. Et c'est un vrai train, c'est pas un funiculaire avec deux cabines attachées par un câble et celle qui descend fait contrepoids pour l'autre. Ça c'est un train qui se débrouille tout seul, qui est autonome et qui grimpe avec ses muscles. Il s'appelle le Pilatus. Ce petit train qui n'a peur de rien est un train à crémaillères. Il se hisse de plus de 1600 mètres en 30 minutes en grimpant tout en haut du mont Pilatus. Il emmène essentiellement des promeneurs et des randonneurs. Et c'est un peu comme les montagnes russes, mais en Suisse. C'est quand même impressionnant, la pente vue d'ici. C'est vrai que j'ai rarement vu ça dans un train. C'est incroyable. Oui, vous avez raison, c'est incroyable. Comme vous le voyez ici, la pente fait 48%. C'est tellement pentu que du coup, quand on avance de 2 mètres, on grimpe de 1 mètre. Et alors en plus, c'est un vieux système, il est vieux ce train. Oui, ce système existe depuis 130 ans. Les 50 premières années, les machines étaient à vapeur. Mais depuis 80 ans, les motrices sont électriques. Ah, merci. Oui. J'adore ces petits arrêts, là. Vous vous arrêtez là, en pleine montagne, et là, vous êtes dans une ferme. Une vraie ferme, hein. La ferme qui ne doit être desservie que par le train, d'ailleurs. Bonjour, guten tag. Bienvenue. Et votre ferme, elle est desservie que par le train, là ? Oui, tout à fait. Ou alors, il faut monter à pied. Et la ferme était-elle avant le train, ou le train avant la ferme ? Les chalets d'alpage et les écuries existaient déjà avant le train du Pilatus. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une ferme desservie uniquement par un train ? En fait, si tout est bien organisé, tout se passe bien. Il faut juste se caler sur les horaires. Si une bête est malade, par contre, on ne peut pas l'emmener dans la vallée. Il faut un hélicoptère. C'est pas toujours simple, mais on y arrive. OK. Bon, vous avez l'air de bien le vivre. Merci. Au revoir. Merci. Je vais aller reprendre le train. C'est vraiment chouette parce que vous avez la sensation d'être dans un train et en même temps de faire une randonnée en montagne, comme ça, sur plusieurs kilomètres. À vous perdre dans les alpages. Des alpages qui seraient hantés par un fantôme. Le fantôme de Ponce-Pilate, qui a donné son nom à la montagne, le mont Pilatus. Ponce-Pilate, selon la légende, serait venu mourir dans les environs. Et la montagne fut longtemps maudite et même interdite d'accès, de peur de le mettre en colère. Ça, c'est dingue. C'est pas tous les gens qu'on voit des bouctins depuis le train. Il n'y a qu'en Suisse qu'on peut voir ça. Après un bon bol d'air frais à plus de 2000 mètres, je décide de redescendre à une altitude plus douce, irrésistiblement attirée par une petite région dont le seul nom fait saliver, la région de Gruyère. Une région toute verte. Ici, le temps semble être plus lent qu'ailleurs. Il règne une tranquillité parfaite. La seule petite musique, le bruit des cloches. J'adore le son des cloches des vaches. C'est le seul son qui est rafraîchi. C'est comme une douche fraîche d'un coup. Très bien. Hop, hop, hop. Bon, c'est parti. Rien, vite, viens. Hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, les filles, allez. Hop. On y va. Hop. Bonjour. Bonjour. Vous avez un beau troupeau, là. Oui, c'est joli. Il y en a 100. 100. 100 tourants, ouais. Allez, les filles, hop. Elles sont sympas, vos vaches. Elles sont super sympas, super calmes, voilà. Et pourquoi elles sont sympas, vos vaches ? Elles sont comme on les fait. Moi, je suis calme avec. Elles le sentent. Si vous êtes concrètes que de crier, que d'aller après, elles seront stressées ici. Vous êtes calmes, vous voyez, là, on discute, elles nous regardent, là, voilà. Je croyais que la vache suisse était violette. Ça, c'est la vache à 1000 cas. Donc, c'est pas vrai, alors ? Non, c'est pas vrai. Ah bon ? Non, non, c'est pas vrai. Et ça, c'est apaisant. C'est vrai qu'il n'y a pas de plus apaisant que ça. Regardez les vaches fribrues. C'est dingue, comme on est bien, là, à regarder. C'est vraiment curieux, là. Et alors, je suis surpris, parce que c'est vraiment apaisant, alors que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ben oui, j'ai fait une cassette de... J'ai mis un magnéto, là, au milieu du parc, et j'ai fait une cassette des bêtes qui pâturent. Et quoi faire ? Ben, c'est apaisant, et puis si pendant l'hiver, vous êtes stressés, ben, voilà, vous écoutez ça pour vous endormir, c'est mieux qu'une plastique. Vous écoutez le son de vos vaches pour vous endormir ? Exactement, voilà. Et ça marche ? Ah, ça marche, alors, jamais j'entends la fin de la cassette. Pourtant, ça fait un tintamarre du diable. Et la barbe, c'est obligatoire pour garder des vaches ? Non, pas du tout, mais c'est venu... A l'époque, les gens, ils montaient à l'alpage, et puis, ben, ils avaient pas des salles de bain, comme à présent, ils avaient pas d'autres choses, alors ils laissaient pousser la barbe, et puis ils l'enlevaient à la descente, ou bien, comme moi, ils l'enlèvent plus, puis c'est bon. Ah, donc c'est un signe de paresse ? Voilà, au début, si on veut, voilà. Ça va être ferme, là ? Oui, c'est ma ferme. Beau chalet. Beau chalet, oui. Bonjour. Bonjour. Ah, mais il y a beaucoup de barbus. Ah, oui. Comment ça va ? Ça va. Salut, Paul, ça va ? Ah, oui, ça va. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réunion de barbus, là ? Oui, il y en a tout un tas. Tout un tas ? De temps en temps, on se retrouve pour parler patois, pour chanter, pour discuter. Pour chanter ? Pour chanter, voilà. Donc, barbus, c'est pas que avoir une barbe, ça va au-delà. Ah, tout à fait. On est fiers de nos traditions, on est des terriens. Et des gens qui ont le goût pour les valeurs, on a encore des valeurs sûres. Il faut encore qu'on ait de la terre sous les semelles, ce qui veut dire qu'on est des gens qui aimant la vie, la terre, la campagne. Vous ne trouverez pas de banquier, là, au milieu. Pas de banquier ? Ni d'avocat, ni... Même si on est un banquier barbu ? Tout à fait. Il faudrait vraiment qu'il soit... Voilà, mais non, il ne s'est encore pas existé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous avez plaisir à vous retrouver entre barbus, mais il y en a plein qui arrivent. Voilà, mais oui. Ah oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. On est déjà, nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. A vous, monsieur. A vous, à vous. A vous, à vous. A vous, à vous, chère. A vous, à vous. Bonsoir. Bonjour. J'ai jamais vu... Et additionné, j'ai jamais vécu un tel métrage de barbe d'un seul coup. Salut, chère. Salut, Paul. Salut, Jean-Pierre. Et donc, vous vous retrouvez entre barbus pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà. C'est ça, la vie. Et donc, tout le monde connaît les barbus dans la gruyère. Ah oui, dans la gruyère. Oui, oui, on est connus. Mais nous, on dit pas la gruyère. Ah, c'est pas la grevire. La grevire. La grevire, mais c'est un pâtard. On ne dit rien. La grevire, ça veut dire... La gruyère. Ça veut dire la gruyère. Ah, d'accord. Vous avez appris quelque chose. Et donc, j'ai le droit de dire que je mange un morceau de gruyère ? Gruyère. De gruyère. Non, non, ça, ça, non, non. Oh, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le fromage, c'est pas la même chose. Non, non, non. Donc, je suis en gruyère, mais je mange un morceau de gruyère. Voilà, mais oui. Et non pas, je suis en gruyère et je mange un morceau de gruyère. Ah, non, 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 non. Ah, mais il y a encore des barbus, là-bas. Il y a une armée de barbus. Ça n'a pas l'air comme ça, mais la société des barbus de gruyère, c'est du sérieux. C'est même un privilège de pouvoir pénétrer ce cercle très fermé. On dirait une colonie de vacances de Père Noël. Pour pouvoir intégrer ce club, il faut avoir une barbe non taillée et la plus longue possible, porter le costume complet du parfait gardien de vache de gruyère et défendre coûte que coûte le patrimoine des Alpes suisses. Et comme dans toute bonne société qui se respecte, on doit se réunir le plus souvent possible pour casser la croûte. Attention ! Attention ! Bon appétit ! On attaque ! Donc alors, pas question de se réunir sans manger une fondue ? Non, non, c'est la fondue crée l'amitié. La fondue crée l'amitié ? Parce qu'on mange dans le même cas que là, on discute. Et alors donc, qu'est-ce qu'on met dans la vraie fondue suisse ? Qu'est-ce qu'il y a comme fromage ? Est-ce que c'est un gros débat, ça ? Alors là, il y a 50% de gruyère. Bon gruyère chez nous d'Alpes-Auches. Alors gruyère, c'est quoi ? Le gruyère ? C'est un fromage d'Alpes-Auches, un fromage du canton de Fribourg et du canton de Vaud. C'est la différence de menthol, c'est qu'il n'a pas de trou. Alors, ça c'est énorme ce que vous dites. Parce que vous nous avez donné une information extrêmement importante. Vous nous avez dit, le gruyère n'a pas de trou. Le gruyère n'a pas de trou. Le gruyère n'a pas de trou. Mais pourquoi est-ce que nous, quand on achète du gruyère, ça veut dire fromage à trou ? C'est une erreur, mais ça c'est... Il y a combien d'années que les gens disent qu'il faut s'enlever ça ? Les Français, c'était toujours du gruyère et c'était pour eux le menthol. Parce qu'il y avait des trous, puis c'est resté comme ça. Le fromage suisse, c'était un gruyère à trou. C'est parce que nous, on confie les climataires. Mais après, voilà, ça fait des générations, des générations, que c'est ancré dans la tête des gens. Pour changer ça, c'est difficile. Le comté n'a pas de trou. Les Français ont beaucoup de retard. Le Beaufort n'a pas de trou. Les Français ont beaucoup de retard sur les Suisses. Comment ? Les Français ont beaucoup de retard sur les Suisses. Ah bon ? Pour apprendre certaines choses. Tu n'es pas peureux, là ? Quand on a fini la fondue, là, qu'est-ce qui se passe, alors ? Alors, présent, on va chanter. On chante ? On chante. On va vous chanter notre rendez-vache, qui est l'hymne national pour nous de la gruyère. Ok. Ça vous va ? Moi, tout me va, tout me va. Tout me va, tout me va. Merci. 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 Cette petite fondue avec les barbus de la gruyère m'a mis de bonne humeur. Ici, la tradition, ce n'est pas un truc barbant. C'est profond et léger à la fois. En Suisse, en un clin d'œil, en quelques kilomètres, on passe d'une campagne traditionnelle qui semble, au bout du monde, à une ville moderne et active. Ici, la ville est à la campagne. Je vais prendre mon prochain train à Fribourg, une ville bilingue située juste sur la frontière linguistique entre le français et l'allemand. La gare de Fribourg, c'est un carrefour duquel partent chaque jour des centaines de trains qui desservent tout le pays. Et l'air de rien, en Suisse, le réseau ferré est l'un des plus denses du monde. Bonjour. Bonjour. Je m'assure là ? Alors, moi, j'ai appris que les Suisses prennent en moyenne 59 fois le train par an, alors que les Français, c'est 17. Et donc, vous, vous prenez le train surtout ? Surtout, pour moi, personnellement, c'est la raison écologique. Moi, je n'ai pas envie de gaspiller nos ressources plus que nécessaires. Et je sais qu'il y a un train qui part déjà. Pourquoi prendre voiture en plus ? Et pourquoi, à votre avis, il y a cette conscience écologique particulière dans ce pays dont la nature est entretenue comme un jardin un peu ? Et je crois que c'est exactement ça. C'est parce qu'on aime la nature ici. C'est très précieux. Les gens sont fiers d'habiter dans un endroit si beau. On n'a pas envie de le gaspiller ou de le détruire. Il faut respecter son environnement. Il faut l'entretenir. Surtout pour ne pas déranger. Ça, c'est très important aussi. On ne dérange pas les autres avec notre chenille. Avec quoi ? Le chenille, ça veut dire les choses qui traînent. Avec votre chenille ? Oui. Ah, il ne faut pas déranger la vue du voisin avec son propre chenille. C'est ça. Oui. Ça prend trop de place. Ce n'est pas discret. Ce que je remarque, là, dans le train, en discutant un petit peu avec les gens, c'est que les gens sont très discrets, très réservés. Mais en même temps, dès qu'on parle avec eux, ça ne prend pas de temps. Oui. Oui. Tout le monde adore l'attention. Partout. Oui. Oui. Non, mais les gens sont réservés. On montre qu'on est intéressés. Et là, ils ont la permission de s'ouvrir. Ah. Parce que sinon, ils n'ont pas la permission ? Non. Ils ne veulent pas déranger. D'accord. Et alors, de quel oeil ils voient les Français, alors, du coup ? De quel oeil est-ce qu'ils voient les Français ? Est-ce que vous êtes sûre que vous voulez entendre ça ? Oui. Je travaille avec beaucoup de Français. Et c'est vrai, il y a... une façon de se mettre en évidence, en public, qui ne passe pas forcément bien. C'est-à-dire ? Ça veut dire prendre beaucoup de place, tout de suite, avoir un grand gueule. Ça, ils n'aiment pas ? Ils n'aiment pas du tout. Mais comme il y a de plus en plus de Français, ça change les habitudes. En tout cas, ce n'est pas la tradition, la façon de se comporter, surtout au travail, que les gens râlent. Les gens se plaignent fort et sans rediscuter. Normalement, on discute beaucoup. Il y a beaucoup de consensus. Beaucoup de... Essayer de trouver des solutions. Mais calmement. Mais calmement, oui. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon voyage. Et prenez le temps, en tout cas, de regarder par la fenêtre, parce que c'est magnifique ici. Ah oui, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est vrai que dans ces trains, on hésite à parler à son voisin, parce qu'on a envie de regarder le paysage. Oui, ça me sert. Allez-y, je vous en prie. OK. Merci. Et bon voyage. Au revoir. En Suisse, côté décors et paysages, pas besoin de faire de longs trajets pour s'émerveiller. Et un voyage dans ce pays, c'est un peu comme se déplacer sur un plateau de fromage. Me voilà dans la région Emmental, dans laquelle est fabriqué, l'Emmental, le fromage qui a des trous. Des vrais. Pas comme le gruyère qui, je le rappelle, n'a pas de trous. Ici, on parle à un dialecte issu de l'allemand. Et partout, de jolies petites exploitations qui vivent pour et grâce au fromage. Et qui dit Emmental, dit vache, belle vache. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle est belle, celle-là, dites-donc. Oui, elle est belle. C'est hercheun. Bonjour. Bonjour. Et elle est même magnifique. Oui. Et pourquoi elle a droit à toutes ses faveurs, alors ? Eh bien, pour moi, elle est spéciale. C'est ma plus belle vache. Il faut qu'elle soit parfaite. Elle est parfaite. Elle sent le propre. C'est rare, une vache qui sent le propre, c'est très rare. C'est la première fois que j'ai eu plaisir à humer une vache. En fait, elle sent le shampoing qu'on utilise dans notre famille. Ah, c'est le shampoing que vous avez pris dans la salle de bain ce matin ? Oui, dans la famille, on utilise tous le même shampoing, même les vaches. Et la tétite, elle est... Oh, mais il y a du lait qui sort. Oui, normalement, on devrait la traire toutes les 12 heures. Là, il faudrait vraiment le faire, ça déborde. Mais j'attends pour qu'elle ait ses mamelles bien gonflées. Un beau décolleté, parce que cet après-midi, je vais la faire prendre en photo. Ah, cet après-midi, il y a shooting photo pour la vache. Oui, c'est sa surprise. En émantale, quand on tient une belle vache, on la fait photographier. Et c'est tout un art. Il faut d'abord improviser un studio en plein air, jouer les jardiniers, et faire preuve de patience pour apprivoiser la reine d'un jour. Elle n'est pas tout à fait assez propre, ou quoi ? Je la brosse. Je la brosse pour que ses poils brillent. Il faut qu'elle soit luisante, en fait. Et qu'est-ce que c'est sur les pattes, là ? Ça, c'est de la laque. De la laque blanche pour les cheveux. Le problème, c'est qu'il y a souvent des marques au niveau des articulations. Du coup, avec cette laque, ça nous permet de la maquiller, comme au carnaval. Et du coup, là, elle est plus belle pour le shooting photo. Et pour la queue, la mode, c'est cet aspect un petit peu vaporeux. C'est la mode. Oui, c'est très beau comme ça. Ça lui fait une jolie queue. Même si, au premier abord, notre star semble relativement docile, difficile de lui faire prendre la pose idéale. C'est compliqué de mettre une vache sur un poillum. Oui, il ne faut pas qu'on fasse de bruit, parce qu'elle est très nerveuse. Il y a beaucoup de gens autour d'elle, sans compter la caméra. Et là, elle s'impatiente. Ah oui, parce qu'il faut que les pattes soient posées au centimètre près, comme ça. Ah, mais ça a l'air bougé, voilà. Ah, mais c'est compliqué. Et dis-toi, c'est compliqué de mettre une vache sur un podium. Vous voyez comme ça ? Voilà, c'est bien. « Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec la clochette et l'harmonica ? Et le miroir, alors, pourquoi ? » « Du coup, sa tête et ses oreilles se redressent. Elles vont vers l'avant. Et c'est ça qu'on recherche. Mais avec elle, le miroir, ça marche pas. Elle a l'air de préférer la musique et l'harmonica. » « Ah bon ? Elle se trouve pas belle ? » « Ça, j'en sais rien, moi. D'habitude, ça marche. Elles aiment bien se regarder dans le miroir, mais là... » « Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu vois ? » « Non, si, regardez. Elle commence à s'apprécier. » « Qu'est-ce qu'elle voit ? J'aimerais bien savoir ce qu'elle voit, en fait. Ce qu'elle pense. » « Ah, c'est marrant. Il y a tout un ensemble de procédés quand même assez fins. » « Ce qui est important, surtout, c'est d'aimer les vaches. Il faut avoir envie de les approcher, de les toucher et surtout ne pas avoir peur d'elles. » « Il y a beaucoup de photographes qui ont peur des vaches, parce qu'elles sont grandes. Il faut les aimer. » « Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de photographes de vaches. » « Et surtout, d'aimer la vache. » « C'est comme ça que je vois les choses. » « Ah, c'est difficile. Elle bouge la tête. » « Approche-toi. Voilà, c'est ça. Parfait. Ne bouge pas. » « C'était bien ? » « Oui. Elle était bien calme. » « Et comme ça, c'était parfait. » « Je peux voir la photo ? » « Oui. » « Ah ouais, ouais. Elle est fière, là. » « C'est bien, elle est bien comme ça. » « Il va falloir que j'enlève le pylône de la ligne à haute tension. » « Et ensuite, ce sera parfait. » « Oui, c'est une très très belle vache. » « Oui, c'est une très très belle vache. » « C'est parfait. » « Et bien voilà. Voilà comment elle nous remercie. » « Ça veut dire qu'elle est contente, ça ? » « Elle a beaucoup bu. » « Et donc, cette photo, vous allez en faire quoi ? » « Vous allez mettre dans le salon ou qu'est-ce qu'elle va devenir ? » « Oui, mais pas seulement pour le salon. » « J'espère que la photo va être publiée dans le journal officiel. » « Pour montrer à tout le monde que mes vaches sont les plus belles. » « Donc cette vache est en train de devenir une star. » « Oui, peut-être qu'elle va devenir célèbre. » « J'espère surtout qu'elle aura beaucoup de veaux pour que notre histoire continue. » « Il y a en Suisse un mélange indéfinissable de bonne humeur et de sérieux. » « De paysages soigneusement entretenus et de petits grains de folie discrets. » « Par exemple, ce train. » « Dans la région du lac Léman. » « Ce train qui a l'air d'être tout droit sorti de la belle époque. » « Qui a l'air d'être là juste pour faire joli et aller se balader. » « Eh bien, c'est un train régulier. » « Avec des horaires classiques sur une ligne régulière. » « Un train dans lequel on peut monter sans réservation. » « Et il est là juste pour avoir le plaisir d'aller voir sa grand-mère. » « Ou de partir bosser dans une ambiance des années 30. » « Le tout sur une ligne d'une centaine de kilomètres. » « Pour un train du quotidien, un train régional, c'est pas mal quand même. » « Ça devait être de bonne humeur le matin. » « Alors, allez-y, allez-y. » Il est magnifique ce train. Les paysages sont sublimes. Il est génial. Il est génial ? Absolument. Et même quand le temps est un peu gris comme ça ? Même quand il ne fait pas beau. Il fait beau. C'est beau. Le train et le paysage. C'est vrai que c'est magnifique. Et là, il y a quoi ? Il y a une piste ? C'est une petite piste. C'est un petit aéroport de Saanen qui est tout près de Kstad. C'est là où les gens atterrissent avec leur petite chaîte privée en venant du monde entier. Parce que là, on passe à Kstad. On va arriver dans 2-3 minutes. On voit déjà, on aperçoit déjà là-bas le village. Avec les grands hôtels, le palace par exemple, l'Alpina. Là, on a sous nos yeux une des villes les plus huppées de la planète. D'extérieur, c'est assez discret, ce serait exagéré, mais assez sobre. Tout à fait. Et puis c'est voulu. Parce qu'on voulait garder justement un petit peu cette authenticité. Alors, Kstad, ça a aussi une autre réputation en France. C'est la ville de ceux qui ont envie de pas trop payer leurs impôts dans leur pays d'origine. Qu'est-ce qu'on en dit ici ? Du tout, du tout. Donc, c'est clair que comme partout en Suisse, il y a des impôts. Et puis là aussi, à Kstad, donc tout le monde paye ses impôts. Attendez, vous voulez dire qu'ici, à Kstad, ça vaut pas vraiment le coup pour les impôts ? Non, du tout. Alors, il y a d'autres endroits en Suisse où on paye beaucoup moins d'impôts. Il y a des communes, selon les communes. Mais bien sûr, on paye moins cher à Kstad par exemple qu'en France, ça c'est clair. Mais moi, je choisirais pas forcément à Kstad pour payer moins d'impôts. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de l'entraide ? Bon, par exemple, on dit toujours Azouk, par exemple, dans le canton d'Appenzel, par exemple. Donc, voilà, c'est aussi en Suisse allemande. Mais les Suisses allemands, ils sont beaucoup plus organisés et clairs. Donc, ils cherchent vraiment à trouver des sous un peu partout. D'accord. Donc, mais de temps en temps, ils donnent des petits faveurs. Bon, ok. Voilà, on s'arrête là, je pense. C'est long que je vois devenir tout rouge. C'est quand même quelque chose qu'on, voilà, en Suisse, on discute pas trop d'argent. Non, on parle pas trop d'argent ? Non. Ça se fait pas ? Pas forcément. Pourquoi ? Ou bien on l'a ou on l'a pas. Ici, dans la région, il y a quand même beaucoup de, je dis, des fortunés. Oui. On prend l'argent qui nous amène, avec grand plaisir. Et c'est tout. C'est tout. On s'arrête là. Au bout du trajet, le mythique lac Léman, qui me rappelle que la Suisse est aussi un pays où l'eau est partout. C'est le plus grand lac d'Europe occidentale, avec tout autour un paysage unique, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Des vignobles en terrasse, qui surplombent le lac, Genève, Montreux, Lausanne, sont les stars qui bordent le Léman. Et je prolonge mon voyage jusqu'à la vallée de Joux, dans le Jura-Suisse. Me voilà dans l'une des plus grandes forêts du pays. Et j'y ai un rendez-vous. Un rendez-vous avec Marianne et son mari, bûcheron et ancien garde-forestier. Je dois les retrouver au pied d'un arbre que Marianne a soigneusement choisi. Bonjour. Bonjour. C'est là ? C'est là. C'est là. Celui-là, il vous paraît bien, alors ? Il paraît, oui. En tout cas, il a une jolie écorce. Une jolie écorce ? Oui, régulière. Il était bien entouré, donc il n'est pas trop exposé. J'espère que l'écorce ne sera pas trop dure à prélever. Est-ce que vous voulez une écorce pas dure ? Surtout, on va prélever l'écaillé, enlever la première écaille, puis prélever ce qu'il y a dessous. C'est ce qu'on a besoin pour fabriquer le fromage. Alors, attendez. Vous coupez cet arbre pour utiliser l'écorce pour faire du fromage ? Le reste, il n'est pas à moi, l'arbre. L'arbre, il sera utilisé pour partir en menuiserie et autres. Moi, je vais prélever une partie qui va partir pour fabriquer du fromage. Du fromage. Et là, l'odeur, c'est l'odeur future du fromage ? Voilà. Ça s'imprime bien de le fromage, c'est juste. Et donc là, c'est ses dernières minutes. Oui, mais alors, il ne faut pas le voir comme ça. Il laisse la place à plein d'autres jeunes qui sont en train de pousser autour, etc. Et ce n'est pas triste ? Non, il est utilisé pour plein d'autres choses. Oui, moi, je me dirais, écoute, tu vas mourir, il faut laisser la place aux jeunes. Je ne suis pas sûr que je sauterais de joie. Je ne sais pas s'il a les mêmes sentiments que nous. Alors, un point de sécurité, il faudrait vous mettre, disons, deux longueurs d'arbre sur le côté. Donc, deux longueurs d'arbre et comment on compte exactement ? Deux longueurs d'arbre. On compte environ 99 pas. Mais c'est loin 99 pas. On est à 25. C'est bon là ? Attention ! Ah, le son ! Le son que ça fait ! Et là, vous êtes impatiente d'aller voir comment elle écorce ? Oui. Ben, on y va là ? On va y aller, oui. Oui, c'est bon. C'est bon ? Oui. Qu'est-ce qui est bon ? Expliquez-moi. Parce qu'elle a une bonne épaisseur. La partie que je prélève a une très bonne épaisseur. Vous voyez ? C'est cette partie molle. Voilà ! Ah oui, c'est tout mou. Oui. Là, ça, c'est ce qui donne l'odeur et le goût. Ah oui, ça sent le bois frais. Oui. Mais c'est tout mouillé, c'est tout... Il y a la sève, on est en pleine sève là. Et donc, alors, cette partie molle entre l'écorce et le tronc, c'est ça que vous allez mettre autour du fromage ? Tout à fait. Oui. Et qui va donner le goût ? Qui va donner le goût. Il va partir en cave avec le fromage. C'est ce qui remplace un moule, si on veut. Et ce mystérieux fromage, c'est le vacherin. Le vacherin mandor. Je découvre donc que l'un des secrets de sa saveur, c'est la forêt. Ah, vous soufflez, hein, quand même. Oui, quand même. Vous l'essayez ? Ben ouais. Et ça s'appelle comment, ce métier ? Sauglier. 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 Sanglier, comme l'animal. Sanglier. Voilà, pour prélever la sangle. La sangle, c'est le petit bout que vous prélevez. Voilà. Donc vous, vous êtes une sanglière. Voilà. On dirait pas, c'est pas le premier truc que j'aurais dit de vous. Ben voilà. Alors c'est des petits coups secs, puis pas aller trop profond, pas attaquer la couche que je veux. Hop, prêtez. Posez. Top, 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 top. Ah. Voilà. J'ai pas bien fait, là. Attends. J'ai tout abîmé ? Voilà. Ce petit bout est abîmé. Donc là, je vous ai gâché votre sangle. Voilà. Exactement. Bon, je vous le redonne. Je vais définir la longueur de la sangle que je veux. Franchement, j'imaginais pas qu'il y avait tout ce travail pour un fromage. C'est fou, hein, tout ce qui est alimentaire. Tout ce qu'il faut pour que ça arrive sur une table, il y a du plaisir. Ben alors, voilà, j'en reviens pas. Je le prends là après, vous verrez. Ça, c'est la partie la plus facile, on dira. C'est marrant, c'est tellement vivant. On dirait vraiment de la chair. Oui, oui. Vous l'essayez ? Oui. Très levé. Les deux mains, mettez... Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller fort, là. Vous verrez. Là, c'est tout doux. Tout doux, tout doux. Vous vous poussez avec ça. Ah, oui. Ah, c'est rigolo. Ah, ça, c'est facile. Ça, c'est facile, ça. Voilà. Et comme vous avez déjà fendu là, d'accord, OK. C'est le début, là. On ne sait pas trop comment attaquer. Comme ça ? Oui, c'est bien. Ah, merde. Tout doux. Si on doit faire une grande journée, il faut vraiment pousser qu'avec les épaules. Si on fait tout avec les bras, on n'a plus de bras. Ah, oui. Et vous en faites combien, des cents, comme ça ? Oui, ça dépend. Je sais pas, sur une demi-journée, 300-400 mètres. C'est vrai que ça fait vite mal aux épaules, hein. Oui, puis là, on n'a fait qu'un tout petit bout. Non, mais je comprends qu'au bout de 450... Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'elle est très habile, qu'elle se débrouille bien. C'est vrai ? Et puis, oui, elle a beaucoup de volonté, parce que porter ses cingles, l'élever, l'écorcer, l'élever, c'est déjà pas mal. Mais après, cette cingles, il faut la porter jusqu'à la voiture. Donc, elle est très courageuse, quoi. Vous la trouvez courageuse, votre femme ? Si on travaille en forêt, c'est qu'on a un caractère relativement pauvre. On peut pas être en forêt, puis pas avoir de caractère. Vous êtes mignons, tous les deux, dans la forêt. Merci. On est pas né de déchou, ni d'un arbre. Mais on a toujours été de la nature. Et je commence à comprendre qu'en Suisse, les belles histoires se terminent toujours par un morceau de fromage. Direction la maison de Marianne et Armand, là où sèchent les sangles par centaines, mais surtout là où l'on déguste. Ah, le mont d'or, le vacherin mont d'or. Faites voir, je peux plutôt faire comme ça. Il sent bien. Et c'est marrant parce que c'est une odeur effectivement très proche de ça. Oui. Et plus on se rapproche de la sangle, voilà, on voit la sangle qui est là. Et donc vous, ce que vous avez fait, c'est ça. C'est ce petit bout de bois-là. Qui est tout le tour du vacherin qui a tenu le fromage. En gouttes ? Ben oui. On posera sur la planche. Super. C'est bien, vous avez coupé les tranches et tout, c'est bien présenté. Faites ça bien, hein, votre mari ? Bien, impeccable. On a échangé les rôles un peu. C'est-à-dire qu'on va être obligés de tout manger pour apercevoir la sangle. Ben, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, le dilemme, oui. C'est très bien. J'aime bien ce programme. Allez, ben, santé, hein. Santé, ouais, parce qu'il moque le vin. Et alors ? Et le bûcheron, il ne mange pas ? Tu veux une tartine, Armand ? Ben, venez. Viens. Oui, tu vois, il a bon goût. Très beau. C'est bon, ça. Non, c'est une merveille. C'est vraiment bon, hein. Là, on est dans le Jura, là. Alors, on sent, on retrouve au palais l'odeur du bois de la sangle. C'est vraiment bon. Franchement, j'ai bien aimé cette journée avec vous. Ben, merci, moi aussi. C'était un joli moment de partage, ouais. Je crois que j'adore la Suisse. Il y règne une tranquillité, mais toujours avec un petit clin d'œil quelque part. Un calme qui cache la gourmandise. Je me suis gardé pour la fin un train mythique, un train culte en Suisse. Il part de Saint-Moritz, la célèbre station de sport d'hiver. Voici l'incontournable Glacier Express. Un train qui, en 7 heures, traverse 290 kilomètres de montagne et décolle à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour le voyageur, c'est non seulement une prouesse technique, mais c'est surtout un spectacle. Et là, franchement, c'est de mieux en mieux. Là, c'est carrément une sorte d'aquarium, une bulle qui flotte au milieu des montagnes. Tout ça pendant des heures et ça n'en finit pas de beauté. On ne dit pas tous les jours, ça dans un train, ça n'en finit pas de beauté. C'est vrai. Bonjour, bonjour. Donc, nous avons en première classe 28 menus. OK ? Oui. Et un petit salé. C'est la cuisine, là, alors ? Oui, c'est notre cuisine. Ça, c'est le chef. Bonjour, chef. Je peux passer voir le chef ? Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Comment ça va ? Très bien, merci. Et alors, vous avez quand même une des cuisines les plus incroyables du monde, parce que vous avez des belles baies vitrées et vous pouvez préparer face à un paysage sublime qui défile. Ça, c'est quand même pas mal. Oui, vous avez raison, c'est très, très beau. Et puis, alors, manger tranquillement devant le spectacle, là, c'est un régal. Avec quand même le petit détail indispensable pour les repas dans le train qui grimpe la montagne, c'est le verre qui s'adapte à la pente. Vous voyez ? Pas mal, ça, quand même. Précision suisse. Tout au bout du voyage, le train rejoint une autre station de sport d'hiver, le terminus, la bourgade de Zermatt, au pied du Mont Servin, qui culmine à 4400 mètres. Pour préserver le calme de l'endroit et la pureté de l'air, les habitants du village ont systématiquement voté contre la voiture. Ici, seules les voitures électriques sont autorisées. Et si la tranquillité du village est assurée, sur les pistes, en ce moment, c'est une autre histoire. Dans les hauteurs, l'ambiance est radicalement différente. Ici, l'été, c'est la période des grands travaux, le grand rush avant la saison hivernale. Et il s'agit maintenant de construire de nouveaux équipements à des altitudes vertigineuses. Alors ça, c'est un truc qui a l'air complètement dingue. Parce qu'on n'y pense pas, mais à Zermatt, ils sont en train de construire une des télécabines les plus hautes du monde. Les télécabines soler, c'est les télécabines qui emmènent les skieurs très très hauts pendant l'hiver. Et donc, pour fabriquer ça là-haut, il faut du béton. Et pour emmener le béton, eh bien, c'est pas simple. Voilà. C'est impressionnant. Et alors, quand ça vous arrive dessus, on a juste envie de faire 10 mètres en arrière. C'est super sportif, parce que là, il pose la, je sais pas comment vous appelez ça, la benne, là. Mais c'est au centimètre près. C'est pas facile pour voler comme ça, oui. C'est pas facile. Et vous n'avez pas peur de vous prendre ça sur la figure quand l'hélico vient le déposer ? Des fois, un petit peu. Non, non, non. Les pilotes, ils vont bien. Et tous les pilotes, tout ça, ils savent comment faire ça. Et alors, ce qui m'épate, c'est que ça va à toute vitesse. Ça fait environ trois minutes, la rotation. Trois minutes, tout compris, pour prendre le truc, amener là-haut et redescendre. Environ trois minutes. Il y a un qui arrive, là. Ça n'arrête pas. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et il y a combien de rotations d'hélico comme ça, là, aujourd'hui, pour amener le béton ? Aujourd'hui, je pense qu'on a 13 cubic mètres. Ça fait environ 50. 50 ? 50 rotations d'hélico ? Environ. C'est parti, là. Là, il est en train de faire le plein. Donc, je crois que je vais pouvoir en profiter pour monter dedans. Et c'est complètement dingue, ce que je viens de voir. Quand je vois les bêtes de béton, là, comme ça, qui se balancent sous l'hélicoptère, qui pèse 800 kilos, comment est-ce qu'on fait pour être aussi précis, aussi vite ? Comment vous voyez ce qui se passe sous l'hélico ? C'est des milliers, des milliers, des milliers de rotations qu'on fait. Chaque pilote, il fait entre 5 et 10 000 rotations par an. Et voilà, c'est l'expertise, c'est l'expérience, et puis c'est l'entraînement. On contrôle la charge, on donne des coups, on freine, on rallonge. C'est une technique complètement à part. Alors, où est-ce que vous déposez le béton ? C'est vertigineux, cet endroit-là. Oui. Eh bien, c'est juste en face, ici. C'est très proche de l'ancienne ligne du téléphérique. On a une autre ligne d'un câble du transport. Et on a encore une troisième ligne de l'électricité. C'est ça qui fait un petit peu les choses encore plus difficiles, parce qu'on doit se mettre entre les câbles. On a le vent, on a les nuages. C'est vraiment un chantier exceptionnel, très, très difficile pour nous. Pour un pilote d'hélico, c'est un plaisir de faire ça ? C'est quoi ? C'est un plaisir parce que ça augmente l'expérience, c'est clair. Mais en l'autre sens, c'est aussi quelque chose qui est très, 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 très dur. Il faut bien se concentrer. La marge, elle est minime. Il n'y a pas de place pour des erreurs. Il n'y a pas de place pour des erreurs. Est-ce qu'on imagine la Suisse toute paisible, toute tranquille, et là, finalement, on jette un autre coup d'œil sur la Suisse, là, tout à coup ? Ok, c'est bien. Si on peut changer un petit peu la vie, qu'on n'est pas les montagnards, tranquilles. Vous êtes aussi des montagnards pas tranquilles ? Exactement, exactement. Je dis, on est des vrais montagnards. Bon, mais soyez prudents, ce n'est pas beau ce qui arrive. Non, évidemment, c'est pour ça aussi que je vous dépose. Je suis obligé de vous déposer ici. Et puis moi, je dis au revoir et puis peut-être à un C4. Avec plaisir. Ok, merci. Je crois bien que la Suisse, c'est un voyage au cœur d'une autre façon de voir la vie. Ici, le plus important est de vivre le mieux et le plus en paix possible. Réussir à faire vivre en paix pendant des siècles, 26 cantons, de nombreux dialectes, 4 langues officielles sur un tout petit territoire, est un tour de force, un savoir-faire unique. Le sens de la discussion, du compromis minutieux, de la discrétion teintée d'humour, la Suisse tout entière est une horloge de précision. C'est parti. 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 C'est parti.